Sous-titrage Société Radio-Canada S.T. U.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. R.X.y.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V La lecture est une activité si dangereuse qu'on devrait l'interdire aux enfants. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'on devient ce qu'on lit. Bon, si vous lisiez un livre sur les escargots, les hommes ou le président de la République, vous deviendriez peu à peu un escargot, un homme ou un président de la République. C'est pour ça que l'île est dangereux, dangereux et fatigant. Une vie, c'est déjà compliqué, mais dix, cent, milliers et livres, c'est épuisant. À l'entrairement d'une feuille morte, deux escargots, deux escargots, cent vingt. Ils ont la coquille noire du crêpe au bout des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très bon soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit de prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir. Prenez un verre de blé, si le cœur nous a dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocard pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le plan de l'œil et puis ça en l'est dit. Les histoires de cercueil si tristes et pas jolies. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter, à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Il pleut, il fait beau, c'est la fête à l'escarbot. Et les deux escarbots s'en vont tourner chez eux. Ils s'en vont très égoués, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titulent un petit peu. Mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau, c'est la fête à l'escargot. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Bonnard, par l'odeur alléché, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. C'est mentir. Si votre ramage sera porté à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. À ses ponts, le Corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse-le tomber sa foi. Le renard s'en saisit et dit. Allons-moi, monsieur, merci. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vous vient d'un fromage sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jure un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Je me souviens de... Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais quand j'étais parti, le petit prince a dit. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais quand j'étais parti, le petit prince a dit. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons. L'empereur, qui... L'empereur, qui... L'empereur, qui... Merci.